Et à 22h18 sur Europe 1, c'est l'heure de retrouver l'interview éco d'Emmanuel Duteil. Emmanuel, vous recevez ce soir le patron de Vivarté. Bonsoir Patrick Puyé. Bonsoir. Merci d'avoir accepté l'invitation d'Europe 1. Vous êtes le patron de Vivarté, c'est notamment la maison mère de La Halle et de Carole. Si on a eu envie de vous inviter ce soir, c'est pour faire un petit point sur le groupe parce que vous êtes encore en train de vendre des marques qui vous appartiennent, notamment de chaussures. On va y revenir dans un instant. Mais on va commencer par les soldes. C'est bientôt terminé. Il y a beaucoup de rumeurs qui laissent entendre que ça a été une mauvaise période de soldes. Est-ce que c'est le cas chez vous ? Non, ce n'est pas le cas chez nous. Ça veut dire qu'on gagne un peu de départ de marché. Alors bien sûr, elles sont affectées par le mouvement des Gilets jaunes. On va peut-être en dire un mot, qui est un mouvement dramatique. Mais en dehors de ce phénomène-là, la période de solde a plutôt été bonne pour nous. On est légèrement positif par rapport à l'année dernière. Vous avez aussi entendu ce bruit ambiant qui laisse entendre que c'est quand même assez moyen. Bon, la morosité, elle est permanente dans ce pays. Mais si on regarde le monde du textile à l'échelle mondiale, en incluant les grandes marques de luxe, c'est un monde qui est rentable et croissant. Et le nombre de produits vendus est toujours croissant. Leur valeur n'augmente pas beaucoup parce qu'il y a une tension à la baisse des prix, à la déflation, notamment à cause du e-business. Mais le chiffre d'affaires global est croissant. Et vous prenez des grands groupes comme Inditex. Qui est la maison mère de Zara ? La maison mère de Zara, qui est une formidable réussite, mais beaucoup d'autres. Là, vous citez la formidable réussite, mais c'est vrai, quand on regarde au niveau français, il n'y a quasiment pas de groupe, ou il n'y en a même pas, bien évidemment, de la taille d'un Zara. Chez nous, c'est plutôt l'inverse. Ça a été l'hécatombe. Vous en êtes le meilleur exemple, où vous avez été obligé de beaucoup vous restructurer du côté de Vivarté. Mais on peut citer toutes les autres marques qui se sont écroulées ces dernières années sur le marché français. Ce n'est pas une fatalité. Hermès et LVMH, qui sont des groupes, ils font du luxe, bien sûr. Mais il y a d'autres choses que le luxe qui fonctionnent. La lingerie, ça marche bien. Le sportswear, ça marche bien. Le mass market marche pas mal. Et Vivarté a dans son sein l'âle, qui performent très bien. Dans un groupe comme le Vôte, la période des soldes reste une période capitale. C'est aussi important que Noël ou ce genre de choses ? C'est très important pour déstocker les produits qui sont en fin de cycle et pour faire de la place aux produits de la collection nouvelle. C'est important, même si c'est un peu long comme période, six semaines. Et vous savez très bien que le gouvernement... Ça va être amené à quatre semaines, c'est la bonne période pour vous ? Ça va redensifier un petit peu cette période ? Oui, la vraie raison, c'est qu'il y a beaucoup d'autres opérations promotionnelles, le Black Friday, etc., etc., qui font qu'il y a trop de jours dans lesquels les produits sont vendus avec des réductions importantes et donc le consommateur n'a plus la juste notion du juste prix. De toute façon, on ne sait plus acheter au prix fort. Pas au prix fort, au vrai prix. Mais quel est le vrai prix au final ? Parce que j'imagine que votre prix fort, il prend en compte toutes les promotions que vous allez faire derrière. On paye au prix fort les promotions à venir, non ? Pas tout à fait, parce que ce n'est pas des promotions les soldes, c'est pour éliminer le surstock qu'on est obligé d'avoir parce que la chaîne d'approvisionnement est très longue. C'est ça la vraie raison. Vous disiez au début de cette interview qu'il y a eu un impact des Gilets jaunes. De façon très concrète, quel a été sur un groupe comme le Vôte l'impact de cette crise des Gilets jaunes ? De façon très concrète, on a perdu 20 millions de chiffres d'affaires et 10 millions de marge. Ça peut être plus concret. Et accessoirement, il y avait un certain nombre d'intérimaires que nous avions l'habitude d'embaucher précisément dans la période des sols, que nous n'avons pas embauchés. On peut avoir une idée, ça se compte en centaines ? Non, ça se compte en dizaines. Mais c'est significatif quand même. Parce que là aussi, de façon très concrète, vous êtes, comme vous le disiez, à la périphérie des villes, donc vous avez eu des samedis entiers où vous n'avez eu, soit pas pu ouvrir, où vous n'avez eu personne. Et où on n'a pas embauché, des gens qu'on aurait pu embaucher. Alors je le disais, vous êtes encore un groupe qui se restructure. Alors ça fait plusieurs fois que vous venez sur l'antenne d'Europe 1 à nous parler de restructuration. La dernière fois, vous étiez venu en me disant, c'est bon, c'est fini, j'arrête de vendre. Mais là, vous avez décidé de vendre Minelli, San Marino et Cosmo Paris, qui sont donc des marques de chaussures. Pourquoi ? Non, je vous avais dit que la restructuration était finie, et c'est vrai. Vivarte a annoncé ses résultats il y a maintenant un mois ou un mois et demi. On a un résultat net qui est encore en perte de 122 millions, mais qui aurait été bénéficiaire si on avait vendu Besson, non pas le 7 septembre, mais le 31 août. On a des capitaux propres très positifs. On a un endettement qui est revenu à 302 millions. On est devenu une entreprise normale. La vraie raison pour laquelle on vend Minelli, San Marino et Cosmo Paris, c'est qu'on est une entreprise raisonnable, on est normal, mais on n'a pas encore assez de cash pour investir suffisamment pour développer ses marques. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est de garder les marques qu'on peut développer. Ça ne m'intéresse pas de multiplier le chiffre d'affaires et d'additionner des chiffres si on n'est pas capable de le développer. Or, une marque de retail, ça nécessite beaucoup d'investissement. Il faut faire des boutiques, il faut les rénover, il faut faire des investissements importants dans le business, etc., etc., donc dans la logistique. Et on n'a pas de quoi développer correctement toutes ces marques avec le chiffre d'affaires qu'on fait ou avec le résultat qu'on fait. Donc, je préfère qu'elles soient mieux ailleurs que chez nous plutôt que mal chez nous. Vous avez des clients qui sont intéressés ? Ce sera bientôt terminé ? Ah non, le process commence, donc il sera terminé avant l'été. Alors justement, il vous reste maintenant comme principe aux actifs la halle aux chaussures, la halle aux vêtements, mais vous êtes en train de fusionner quasiment partout les deux halles. Et puis, Carole, qui est là sur un petit peu plus haut de gamme ou sur une clientèle un petit peu différente. Si on se concentre sur la halle, à quoi, là, dans les mois à venir, ça va véritablement ressembler ? Parce que vous avez aussi besoin d'argent et de ces ventes pour accélérer sur la fusion des magasins, sur en ouvrir d'autres. Concrètement, on en est où ? On a déjà fait 60 fusions des magasins, la halle aux chaussures, la halle aux vêtements. Et le plan est de faire l'ensemble sur le territoire français en 4 ans. Donc, ça veut dire que 200... Là où il y a deux halles, parce que quelquefois, il n'y en a pas deux, ça veut dire qu'il y aura 200 magasins qui vont fusionner. Mais partout dans les halles, demain, on trouvera des chaussures et des vêtements. Oui, oui. Et vous aviez annoncé un plan de réouverture aussi. Vous étiez dit, il y a des endroits où on n'est plus, on n'a pas eu l'idée que cette ville allait bien se développer. Vous allez, là aussi, factuellement, développer en ouvrant des halles ? Mais on ouvre systématiquement. Tous les mois, on a une réunion dans laquelle on passe en revue l'ensemble des projets et on en accepte plusieurs. Et nous avons maintenant le cash nécessaire pour développer significativement la halle, qui nécessite ses investissements pour fusionner les magasins, qui nécessite beaucoup de modifications dans la logistique et dans l'IT, dans l'informatique, afin de développer le business qui, chez Carole, marche très bien. C'est pareil, Carole, vous gardez. Ah oui, oui. Ça marche bien. Oui, oui. Et vous, votre avenir personnel, est-ce que vous étiez arrivé pour dire je suis l'homme de la restructuration, je ne suis pas obligatoirement l'homme du développement ? Ça y est, là, on est dans le développement. Votre mission est terminée ? Absolument. Et du reste, j'annoncerai... Donc absolument, ça veut dire que vous arrêtez quand ? J'annoncerai demain l'arrivée d'un directeur général, qui est un vrai retailer, qui va faire le développement. Vous pouvez le dire, là, tout de suite, du coup, vous êtes là ce soir. J'annoncerai demain peut-être son nom. Et en même temps, votre date de départ, du coup ? Je vais rester un peu, parce qu'on va constituer un bon binôme. Parce que, pour le monde bancaire, pour etc., je pense qu'il est bon de manifester une certaine continuité managériale. Donc il y aura un président, votre serviteur, et un directeur général qui fera le vrai développement. Mais vous avez l'impression que ça y est, votre mission est en grande partie terminée ? La mission de restructuration est finie. Et donc, il y a un avenir pour le groupe Vivarty, recentré autour de l'Alle et Carole ? Absolument. Eh bien, merci d'être passé ce soir par les studios d'Europe 1. Et donc, on scrutera demain l'annonce de ce nouveau directeur général. On se retrouve en tout cas demain, 22h20, sur Europe 1. À demain, Emmanuel Duteil.